Salut c'est Iris et aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter un nouveau format de vidéo qui va s'intituler Six Files et qui portera sur l'étude d'un point précis dans Rainbow Six. Aujourd'hui sur la table on va étudier la toute nouvelle opération Phantom Sight, néanmoins je vous prie de prendre des pincettes avec les informations que je vais donner parce que ce sont des informations qui sont sur les TTS c'est à dire actuellement en test et qui ne verront peut-être jamais le jour le premier gros changement c'est bien évidemment le rework de banque avant d'en parler il faut d'abord comprendre ce qui n'allait pas eh bien c'est un problème qu'on peut retrouver sur les autres cartes sans parler des bons sites c'est notamment en fait c'est pour l'insertion qui était trop peu nombreux et trop difficile d'accès du coup l'action se concentrait pendant des heures autour d'eux et c'était pas vraiment de l'action parce que c'était surtout de la prise de ligne du juger du droning etc etc et force de constater que c'est probablement le meilleur rework à ce jour c'est très réussi la luminosité est nickel il y a beaucoup plus de possibilités pour les attaquants et pour les défenseurs de travailler d'envisager la carte des hatches ont été rajoutés des spawn kills un peu relou ont été enlevés les bons sites sont à présent nickel le texture et l'ambiance de la carte parfaite et même les petits détails qu'on avait demandé son prix concernant l'attaquante noc et bien effectivement très très stylé mais de mon point de vue j'ai trouvé son arme trop faible de vitesse pas d'accog un talent qui a une durée d'utilisation qui est beaucoup trop courte pour être vraiment effectif au final pour faire l'anti roaming jacqu'à le le fait mieux et si on fait les bacs en silence à choix et q le font mieux également donc pour l'instant en l'état je vois pas trop l'utilité du personnage ou comment il va pouvoir se placer dans la méta cote warden défenseur je suis extrêmement heureux il va c'est pas perso qui va être corps pique c'est tous les roues en pro league ou en changer league ou en ranked mais c'est un perso qui permet de counter certains play style qui sont actuellement très forts et donc son ajout il est plus que bienvenue dans la méta il a même été équilibré je trouve avec beaucoup d'intelligence et de subtilité ça c'est vraiment un point que j'ai apprécié c'est à dire que le personnage n'est pas trop fort mais il permet vraiment de faire des choses extraordinaires s'il est bien manié et placer au bon endroit être le bon positionnement et comme à chaque fois on a le droit également à des nouveaux skins saisonniers que je vous laisse admirer donc comme à mon habitude j'ai également fait une batterie test et j'ai remarqué que le lean avait changé c'est à dire le fait de se pencher à gauche à droite à présent il est beaucoup plus lent et on ne peut pas l'enchaîner très rapidement les barriques à des portes subissent également un petit lifting déjà au niveau de la texture et puis au niveau de la destruction j'ai l'impression que c'est plus propre qu'il ya moins de bouts qui se bloquent mais je suis incapable de l'affirmer à 100% Autre excellente nouvelle la destruction shoot gun a été revue et maintenant il n'y a plus les petites barres en bois qui nous emmerdait Un autre point qui est extrêmement intéressant et super bienvenue c'est que beaucoup de cartes ont été un peu revisité avec des petits détails ou des gros même que ce soit sur les sons d'ambiance ou sur la poussière qui pouvait régner enfin des choses qui peuvent nuire à la visibilité du jeu et je trouve ça vraiment nickel Et enfin il y a ce nerf sur glace qui est plutôt bien senti parce que bah on va pas se mentir il était op même si c'est un de mes mains il était complètement fumé et je pense par contre que les gens l'enterrent un peu droit rapidement je pense que malgré ce nerf là glace va rester viable sûrement moins joué en compétition mais tout de même viable Et voilà donc j'ai pas couvert certains points comme le changement de couleur des drones quelques changements sur l'interface utilisateur qui sont bienvenus comme par exemple un nouveau écran de sélection des opérateurs mais dans sa globalité je suis extrêmement content de l'opération telle qu'elle est présentée sur les tts j'ai pas remarqué d'instabilité majeure pour le premier jour de façon ubisoft commence à plutôt bien prendre la main sur ça pour éviter des gros dysfonctionnements lors de la sortie du patch mais dans sa totalité je trouve que la direction apportée ici moi personnellement me convient totalement je veux dire pour le futur d'R6 c'est une bonne nouvelle parce qu'on a quelque chose qui est plus compétitif plus intéressant les modifications qui ont été faites même celles qui sont mineures apportent quand même pas mal au confort de jeu au plaisir et réduisent considérablement la frustration sur certaines cartes par exemple donc je trouve ça bien et j'encourage vraiment ubisoft à continuer sur cette voie sur ce j'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner que ce soit sur twitter sur youtube ou à me suivre en live sur twitch ça me fait extrêmement plaisir merci à vous tchuss c'est parti